Ce mardi 11 avril, Mediapart a publié une longue enquête à l'encontre de Gérard Depardieu. Après que 13 femmes ont dénoncé son comportement sur les tournages, l'acteur a décidé de réagir aux accusations. Aujourd'hui, j'ai besoin de vivre dans la vérité. Je vis caché et dans le silence. Ce n'est plus supportable. J'ai besoin de m'exprimer. J'ai été violé par Gérard Depardieu en août 2018. Voilà ce qu'écrivait la comédienne Charlotte Arnoux en 2022 sur Twitter, un an après avoir déposé plainte contre Gérard Depardieu. Cela fait un an qu'il est mis en examen. Il travaille pendant que je passe mon temps à survivre. Cette vie m'échappe depuis trois ans et j'ai envie de vivre sans me renier. Cette prise de parole risque d'être une secousse immense dans ma vie, je n'y gagne strictement rien si ce n'est l'espoir de récupérer mon intégrité. J'aurais peut-être dû attendre. Passer par un média. Faire ça dans l'ordre. Faire ça bien. Mais continuer à me taire, c'est m'enterrer vivante, dénonçait Charlotte Arnoux sur le réseau social. Pour rappel, sa plainte contre le père de Julie Depardieu a été classée sans suite à l'été 2020 après neuf mois d'enquête. Cette prise de parole a été le point de départ d'une longue investigation menée par Mediapart et qui a été publiée ce mardi 11 avril. Dans un long papier, on découvre le témoignage de 13 femmes qui dénoncent le comportement de l'inoubliable interprète de Obélix. Gérard Depardieu réagit à l'enquête de Mediapart ou s'accorde à dire que l'acteur aurait le même mode opératoire sur les tournages. Des paroles grossières, des gestes obscènes, accompagnés de grognements. Cochonne, salope, tu mouilles, je vais te lécher la chatte, voilà un florilège des mots qui seraient régulièrement sortis de la bouche de l'acteur, auxquels s'ajouteraient des gestes de violence sexuelle. Contacté par Mediapart, le réalisateur Fabien Antoinette a confirmé que deux figurantes sur le tournage de son film Turf lui ont fait part de leurs expériences terrifiantes avec Gérard Depardieu. L'une était en pleurs et se plaignait de mains aux fesses. Voir ce visage d'une fille qui venait faire de la figuration et était pleine d'espoir, ça m'a ému et mis hors de moi. Donc je suis allé engueuler Depardieu, je lui ai dit, tu ne recommences pas ça, c'est fini. Tu te comportes bien, et ça s'est arrêté net, a confié le cinéaste. Nos confrères de Mediapart ont contacté Gérard Depardieu qui n'a ni souhaité les rencontrer ni répondre à leurs questions écrites. Il a en revanche réagi par ses avocats du cabinet et mimes, démentant formellement l'ensemble des accusations susceptibles de relever de la loi pénale. Sous-titrage Société Radio-Canada